Aujourd'hui, à travers ces deux axes de coopération, que ce soit dans le domaine du frein maritime, mais également de l'aérien, cela montre qu'il y a une vision. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est quoi ? C'est le problème de l'infrastructure, mais c'est également le problème du frein. La plupart des compagnies maritimes internationales opèrent à partir de pays étrangers. Aujourd'hui, on voit que l'Algérie a pris ses décisions historiques d'investir sur le marché africain. Et cela a permis de mettre en place cette ligne maritime. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de prendre un bateau qui va faire le tour de l'Europe pour faire peut-être un moment pour arriver à Dakar. Aujourd'hui, avec la ligne maritime, entre Dakar et Alger, c'est une dizaine de jours, maximum une quinzaine de jours. Donc c'est extrêmement important pour accompagner le volume du frein qui a commencé à se développer. On y reviendra en détail. Sur le plan aérien, vous l'avez dit, puisque c'est un peu une sorte de couplage, aussi bien sur la voie maritime que sur le voie à l'Algérie et à Dakar, présente à Dakar depuis les années 70. Aujourd'hui, il y a un partenariat également qui se met en place avec la compagnie Air Sénégal, qui a également l'ambition de se développer. Et ce partenariat va permettre à notre compagnie de tirer profit de l'expérience d'Air Algérie. Puisque Air Algérie dispose de toute l'infrastructure en matière de formation, en matière de maintenance, et dessert pratiquement tout le globe. Et donc il y aura un partage d'expérience, mais également un partage sur certains créneaux. Et cela permettra aux deux compagnies de renforcer encore une fois leur alliance, mais aussi d'accompagner ce mouvement de personnes qu'on voit de plus en plus entre l'Algérie et le Sénégal.